Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur Pythagore pour appliquer le théorème dans son sens direct. On va vous donner un triangle rectangle, il faut calculer une longueur. Je vous rappelle rapidement le théorème. Le théorème de Pythagore, il faut avoir un triangle rectangle. Ici, je vais dessiner, vraiment avant de faire l'exercice. Je vais prendre un triangle, je vais vous donner ici un côté de longueur X, ici longueur Y, longueur Z. Si votre triangle est rectangle, l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté qui fait face à l'angle droit, le carré de ce côté, ce sera la somme des deux autres carrés. On va appliquer ça ici dans le triangle RST, qui est rectangle en T. On vous demande RT. Première chose, on va faire une figure. Première chose, toujours faire une figure. La figure, je vais faire un triangle rectangle. Vous souhaitez un triangle rectangle sans regarder les longueurs, ce n'est pas très grave. C'est vraiment pour ne pas se tromper quand on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on a un triangle qui est rectangle en T. Je vais placer les deux autres côtés, ce n'est pas grave si ce n'est pas bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on connaît ? Vous avez deux longueurs, ST est 60 mm et RS 10,9 cm. Donc, petit problème d'unité. Je vais convertir tout en cm, ce sera plus simple. Donc, ST, c'est 60 mm. Sachez qu'il y a 10 mm par cm, donc ça fait 6 cm. Donc, sur le dessin, ST, 6 cm. Ensuite, on vous dit RS. Alors, attention, RS, mon angle droit est en T. Donc, RS, c'est l'hypoténuse. 10,9. Donc, si vous voulez la longueur du troisième côté, eh bien, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, on va le dire. Quand on l'applique, on rappelle toujours quel est le triangle dans lequel on travaille. On travaille, nous, dans le triangle RST. Donc, RST est rectangle en T. Ce n'est pas la peine de rappeler que c'est un triangle, il n'y a que trois points, donc ça ne peut pas être autre chose que un triangle. Donc, triangle rectangle en T. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on dit toujours quel théorème on applique. Et si votre professeur vous demande d'écrire le théorème en entier, vous l'écrivez en entier. Moi, je l'ai rappelé en dessous. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a ? L'hypoténuse au carré. Donc ici, ça va être RS au carré, va être égal à la somme des deux autres carrés. Donc ici, ça nous fera ST carré plus RT carré. Et c'est justement RT qu'on cherche et on connaît RS et ST. Donc, on va remplacer. Ici, on a bien tout mis en centimètres, donc c'est bon. Il faut avoir les mêmes unités pour chaque longueur. 10,9 au carré doit être égal à ST carré. Donc, 6 au carré plus RT carré. Vous voyez ici, il va falloir faire des petites manipulations. Parce que le RT, c'est lui qu'on cherche. Il est à côté d'un 6 au carré. Donc, il va falloir un petit peu transformer. Vous voyez, le petit souci, c'est que mon inconnu est à droite. En général, on aime bien mettre les inconnus à gauche. Donc, pour éviter ce petit problème, plutôt que d'écrire au départ RS carré égale ST carré plus RT carré, vous pouvez écrire quelque chose qui est la même chose. C'est de dire plutôt ST carré plus RT carré égale RS carré. C'est exactement pareil. Le petit avantage, c'est que dans la ligne suivante, on aura donc 6 au carré plus notre inconnu au carré est égal à 10,9 au carré. Et on n'a plus qu'à se débarrasser de ce 6 au carré. Alors, ici, pour enlever un 6 au carré, on a une addition entre les deux. Il va falloir donc enlever des deux côtés 6 au carré. Et si on enlève 6 au carré des deux côtés, qu'est-ce qu'il va se passer ? A gauche, il va disparaître. Et à droite, vous allez avoir 10,9 au carré moins 6 au carré. D'accord ? Ça, c'est de l'algèbre. On enlève des deux côtés et le 6 au carré va disparaître à gauche. Et à droite, vous aurez un moins 6 au carré qui va apparaître. Ensuite, on va calculer à la machine 10,9 au carré. Donc, 10,9, on utilise la touche carré. Moins 6 au carré. Et ça nous donne 82,80. Donc, RT carré est égal à exactement 82,80. Ensuite, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas RT carré. C'est RT, c'est-à-dire la longueur. Pas la longueur au carré. On va donc utiliser l'outil qui permet d'enlever les carrés, c'est-à-dire la racine carré. Donc, avec ça, RT, ça sera la racine carré de 82,80. On prend la machine. Vous trouvez la racine carré sous le carré, accessible par la touche ici, seconde. Second étage. Seconde de 82,80. On regarde. Est-ce que ça tombe juste ? On a de la chance. L'exercice est bien fait. De toute façon, vous voyez, on ne vous demandait pas un arrondi. Donc, on avait des grandes chances que ça tombe juste. Donc, ça fait 9,1. Alors, 9,1, quoi ? On a tout mis en centimètres, je vous rappelle. Donc, c'est 9,1 centimètres. Voilà. L'exercice est déjà terminé. Les points importants. Tout d'abord, première étape, faire une figure. Toujours pour bien avoir les bons carrés au bon endroit. Deuxième étape. Ici, penser à convertir. Ça, ce n'est pas toujours, mais ça peut être un petit piège. Ensuite, on rédige bien. On écrit d'après le théorème de Pythagore. On met bien le H après le T. Faites attention. Et, petit conseil, si vous cherchez un des deux petits côtés ici, il vaut mieux les mettre à gauche. Comme ça, votre inconnu est déjà à gauche. Et après, utilisation de la calculatrice. On utilise le second étage pour utiliser la racine carrée. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Et on met bien l'unité à la fin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada